Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez les lui poser. OK? Donc, sans plus attendre, je vais demander à Véro si elle est là. Véronique, elle est déjà là. Alors, Véronique, elle va se présenter tout à l'heure. Je sais que c'est une dame qui a travaillé pendant longtemps dans les affaires. C'est un entrepreneur. Ce qui m'attire le plus chez elle, c'est son énergie. Elle a une énergie positive extraordinaire, extraordinaire. Vous allez certainement, je ne veux pas vous conditionner, mais vous allez le remarquer vous aussi tout à l'heure. Donc, Véronique est à Montréal ou dans la banlieue de Montréal. Elle va nous dire ça tout à l'heure. Elle est au Québec en tout cas. Oui. Elle est mon âge. J'ai eu la chance de la voir dans ma promotion quand je suis à l'école de coaching où je me suis formé. Donc, merci beaucoup, Véro, d'être là. Et je vais te laisser la parole. Alors, ça, c'est un groupe qui est composé de personnes de grande expérience dans divers domaines. Tu as là des prêtres, des managers, des managers à la retraite, des enseignants d'université, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des gens qui travaillent dans le développement communautaire, etc. Je ne veux même pas tout citer. Donc, c'est vraiment composite. C'est un groupe très composite. Et c'est des gens qui sont tous des coachs qui sont en train de se préparer pour le lancement de ce projet de coaching en Afrique. Le projet pour lequel tu as accepté d'ailleurs d'être un mentor, un coach superbe. Donc, je te remercie déjà au nom de toute notre équipe. Et je te passe la parole en te posant une question. Peut-être pour que tu… Véroïque, après tu te présentes, est-ce que tu peux d'abord te présenter à cette équipe de coachs qui sont des Africains, mais ils ne vivent pas tous en Afrique. Ils vivent dans divers pays. On a là des coachs qui sont au Cameroun, on a là des coachs en Côte d'Ivoire, en France, au Congo, au Burkina Faso, et c'est sûr que j'oublie d'autres pays. OK? Au Sénégal. Alors, est-ce que tu peux te présenter à cette coach déjà? Tu vas ouvrir ton micro, j'ai arrêté le micro pour tout le monde. Oui. Bien, premièrement, merci de m'avoir fait cette belle invitation. Je suis vraiment choyée, excitée, heureuse d'être là, contente de vous rencontrer. J'entends parler de vous avec Cyril de temps en temps parce qu'on se parle des fois, puis d'avoir la chance de vous rencontrer aujourd'hui, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Et je suis excitée du projet de Cyril de développer le coaching en Afrique, dans plein de pays, parce que pour moi, le coaching, c'est quelque chose qui est extraordinaire dans ma vie. J'ai été moi-même coachée pendant quelques, bien, il y a quelques années, pendant un an, et c'est ce qui m'a fait le plus grandir, et c'est ce qui m'a fait tomber en amour, en fait, avec le coaching. Parce que je me suis dit, wow, en ayant eu accès à ça, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Bien sûr que j'avais déjà des qualités, j'étais déjà la personne, mais c'est comme si le coaching m'avait permis d'être un petit peu plus dans qui je suis vraiment. Et pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tantôt, Cyril vous disait que j'habite à Montréal. Bien non, j'habite à 8 heures de route de Montréal. J'habite à peu près à 5 heures de Toronto. Je suis très près de l'Ontario, donc je ne suis pas si loin de Cyril. J'habite dans un petit milieu où on est plus en campagne qu'en ville, mais c'est un endroit extraordinaire pour vivre avec plein de grands espaces où j'y suis depuis quand même très longtemps. Je suis née ici, j'habite ici. J'ai habité un petit peu à Montréal, mais pas très longtemps, je suis revenue dans mon coin de pays. Je fais du coaching depuis plusieurs, plusieurs années de toutes sortes de façons. Déjà toute jeune, j'ai enseigné le patin, j'ai enseigné des cours de groupe et j'ai fait du coaching en alimentation. Et là, maintenant, je suis devenue coach professionnel presque certifié. Il me manque quelques jours et je vais pouvoir écrire certifié à côté de mon nom. Donc, voilà, c'est qui je suis. Encore une fois, merci de m'accepter dans votre groupe. Je trouve ça vraiment génial. Alors, merci. Je vais poser une question. Après, je vais laisser les collègues. Pour toi, c'est quoi le coaching? C'est quoi le coaching et qu'est-ce qui est important pour un coach de savoir? Qu'est-ce qui est important pour un coach de savoir? C'est quoi le coaching? Ça sera ma question. J'imagine que tu veux que je commence avec ce que j'ai dit hier. Que tu m'as fait non, non, arrête. Bien, en fait, moi, ce que j'ai expliqué hier à Cyril, ma façon de voir le coaching, c'est le coaching, ce n'est pas du spectacle. Parce que des fois, on va voir des gens, je ne sais pas qui vous connaissez, mais les Franck-Nicolas, les Anthony Robbins, des gens qui font des conférences et que là, ils motivent les gens. Ils font du spectacle. Ils nous donnent le goût d'eux, mais ils vont surtout nous montrer comment eux, ils sont bons. C'est ce qu'ils font. Comment eux, ils ont réussi. Comment ils sont rendus bons dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme succès, comme réussite. Des fois, ils vont même nous parler de leur échec, mais comment ça les a fait grandir. Et ça, pour moi, c'est du spectacle. Quand on parle de coaching, c'est si moi, je coach Cyril, par exemple, ce qu'on fait des fois, chacun autour. Si je coach Cyril, ce n'est pas pour lui montrer comment je suis bonne, comment j'ai des belles qualités de coach et comment je suis hot. C'est pour lui montrer comment lui, il est. C'est pour faire ressortir tout ce qu'il y a de plus beau chez Cyril pour l'aider à se développer, à grandir et à devenir une meilleure personne. Et veut, veut pas, ça a un effet sur nous comme coach. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment important. Quand on est face à quelqu'un et qu'on joue, on joue, on a le rôle de coach, c'est d'avoir la connexion avec cette personne-là pour faire ressortir le meilleur de ce qu'elle est là. Et je vous le garantis, le cadeau, quand on est capable de faire ça, il est extraordinaire. Parce que la personne va tellement se sentir bien qu'elle va faire « wow, coach, mon Dieu que tu me fais me sentir bien ». Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir, je pense, comme coach. Merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à nos, oui, c'est eux maintenant qui vont te poser les questions. Alors, chers collègues, c'est à votre tour. Si vous avez des questions à poser à Véro, c'est votre tour. Je ne vois pas tout le monde. Vous pouvez lever ta main, oui. Est-ce que vous avez des questions sur le coaching, vos espérances que vous avez faites? Est-ce que vous voulez savoir quelque chose? Sinon, je peux ajouter quelque chose que je n'ai pas dit encore. Alors, c'est pour ça qu'on va faire poser des questions aux âges. Quelque chose que je n'ai pas mentionné qui est super, super important pour moi, c'est la présence à l'autre personne. Au-delà de tout ce que vous avez appris avec Cyril en ce moment, et oui, le savoir faire est super important. Les connaissances sont importantes, mais au-delà de tout ça, quand vous êtes avec quelqu'un que vous faites du coaching, soyez connecté, ça veut dire de prendre le temps de vous s'asseoir une, deux minutes avant, prendre le temps de respirer, de vous calmer, de vous mettre en posture de coach, de vous mettre dans cette belle posture-là où vous êtes confiant, vous êtes bien, puis vous êtes prête à accueillir l'autre dans votre univers, et l'autre aussi vous accueille. Fait que vous partagez un univers avec quelqu'un, et de le faire avec bienveillance, de le faire avec douceur. Ça, c'est ce qui est le plus important. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas donner des défis, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas challenger. Ça veut dire qu'on va juste le faire d'une façon à ne pas brusquer la personne et à ne pas... En fait, c'est important de suivre le rythme de la personne, d'aller avec ce que la personne est capable aujourd'hui. Des fois, comme coach, on connaît les réponses, on sait où on veut aller, on sait comment ça va se définir, mais ce n'est pas à nous de le savoir, ce n'est pas à nous de le déterminer, c'est à la personne qui est en avant de nous. Donc, plus vous êtes en douceur, en bienveillance, prendre le temps de parler. Moi, je parle vite, mais essayez de prendre le temps de parler moins vite, de parler doucement. Ça va faire aussi que la personne va avoir envie de se confier à vous, va se sentir en confiance et va être capable d'être qui elle est vraiment, elle aussi, d'être authentique. Et ça va permettre d'avoir des séances de coaching qui vont être juste magiques. Wow! Wow! Mais là, on a deux questions, là. Allez-y! Il y a Serge, oui, Serge, et après Christian, et après Kékéli. Comment c'est pas Serge? Bonjour à tous, bonjour à tous. Oui, je voulais un peu demander, est-ce qu'elle peut nous raconter, elle peut nous raconter les difficultés qu'elle a eues dans le cadre du coaching et comment est-ce qu'elle a fait pour... ... ... ... ... ... ... Si j'ai bien compris, en fait, tu voudrais avoir des réponses par rapport aux difficultés que j'ai vécues en coaching. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Bien, en fait, les difficultés qu'on va avoir souvent en coaching vont venir, selon moi, parfois, parfois, d'un manque de confiance en soi, et de vouloir trop contrôler le processus. Le rôle du coach, c'est... d'avoir un oeil sur... On est le gardien du processus, ça veut dire que nous, ce qu'on veut, c'est que ça avance vers quelque chose. Mais parfois, comme coach, on a l'intention d'aller plus vite, ou on voudrait faire plein de choses, on voudrait avoir plein d'outils à mettre en place. Et là, on va se concentrer sur mille choses, sauf sur notre client ou sur la personne qu'on coach. Donc, un conseil que je pourrais vous donner, toujours être à l'écoute de ce que votre cliente ou client ou personne que vous coachez vous dit. Et ne soyez pas qu'à l'écoute des mots, mais à l'écoute du ressenti de la personne. À l'écoute de comment elle se sent, de comment elle vous dit les choses. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez appris, mais je vais aller vers quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Essayez de voir, est-ce qu'il y a des mots que la personne vous dit qui sont rattachés avec des grandes émotions, avec des émotions qui sont fortes. En général, ces mots-là, qu'ils soient très positifs ou négatifs ou remplis de tristesse ou remplis de colère, quand il y a des mots qui sont forts, ça veut dire que vous pouvez vous en servir pour poser une bonne question et qu'en général, il va sortir quelque chose de « wow » de ça. Donc, les difficultés, c'est souvent quand on se concentre sur « ah, je devrais mettre cet outil-là » ou « aujourd'hui, je vais utiliser telle chose » ou « je vais utiliser telle affaire ». En ce moment-là, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et ça, ça va faire la différence. Donc, connectez-vous à la personne, soyez dans le moment présent, vivez le moment, puis surtout, faites-vous confiance. De là, moi, je vais vous confier un petit secret. La première fois que j'ai coaché Cyril, j'étais impressionnée, très, très impressionnée, je vais vous le dire, parce que je savais, moi, le bagage que Cyril avait, puis j'étais un peu gênée même. Et quand on nous dit « bon, bien là, c'est le temps, aujourd'hui, on fait des coachings, on se pratique », « bon, bien, je tombe avec Cyril pour faire ma première pratique. » Et là, je suis « oh my God ! » Et heureusement, c'est Cyril qui commence en premier parce que les plus habitués commencent. Et quand je suis à faire le coaching, bien, je le fais pas avec des grandes connaissances, mais avec tout mon cœur, avec mon énergie, avec mon savoir-être, beaucoup plus qu'avec mon savoir-faire. Puis Cyril pourra le dire, parce que moi, j'avais une sortie de là très heureuse. Cyril, il fait « wow ! » Mais c'est la première fois que quelqu'un me coach comme ça, c'est la première fois qu'on me pose ces questions-là. Et j'avais juste été avec mon cœur, avec mon feeling, avec ce que je ressentais. Et ça, ça va vous tromper rarement. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Oui, merci Véro. Alors, il y a Christian. Merci, merci, merci. Oui, merci. Christian? Oui, salut Véro. Bonjour. Je voudrais d'abord dire merci pour votre bienveillance, parce que j'ai regardé votre vidéo le matin. Je trouvais, parce que votre cliente avait exactement le même problème que moi, j'ai commencé à faire un peu du MLM, et j'ai dû abandonner à cause des blocages, le regard, l'appréciation des gens. Donc, je me suis senti coaché par vous, à travers la personne de votre cliente. Donc, je voudrais vous remercier fortement pour cela. Ça m'a aidé. Je pense que c'est arrivé accidentellement, mais je crois que les conseils que votre cliente a vécu me sont venus, et j'en ai profité grandement. Et je pense que ça, ça va me booster. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, j'ai décidé de faire ce coaching-là pour pouvoir montrer aux gens à quoi ça ressemblait. J'ai choisi de le poster. Cyril l'a vu. Donc, si ça s'est rendu jusqu'à vous, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Je suis contente que ça ne vous ait plu. Merci beaucoup. Alors, ma question, je vais revenir sur les Anthony Robbins et les autres. En posant la question suivante, vous dites que c'est du spectacle. Alors, moi, c'est vrai que l'idée change, mais j'avais souvent l'impression que les clients qui viennent en coaching se servent ou s'appuient souvent sur l'expérience vécue par le coach. Un coach qui a été lui-même à un moment dans les difficultés, qui a été coaché, aurait parfois tendance à mettre en avant les difficultés pour dire au coaché que si je suis passé par là, si j'ai réussi, ça veut dire que toi aussi, tu peux réussir. Et c'est vrai que peut-être qu'ils peuvent le mettre sous la forme hyperbolique et ça peut donner l'aspect spectaculaire. Est-ce que véritablement, on doit rester dans le processus avec le questionnement qui ramène la personne à l'intérieur d'elle-même pour aller découvrir les ressources dont elle dispose? Ou alors, on peut parfois aider la personne liée par une expérience personnelle qui lui parle. Ma réponse à ça, c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Ça m'arrive parfois de sortir de mon rôle de coach parce que, bon, Cyril vous l'a dit tantôt, je suis encore et j'ai été femme d'affaires depuis plusieurs années. J'ai entre autres une cliente qui, elle aussi, est une femme d'affaires et ça va m'arriver de temps en temps de lui dire, elle s'appelle Josée. C'est elle, en fait, que je vais voir juste après vous, de dire, Josée, je prends deux minutes, je sors de mon rôle de coach parce que j'ai envie de te partager quelque chose. Et là, je lui dis, je le mentionne, je le cadre ou le précadre que je vais sortir de mon rôle de coach. Je vais aller dans mon rôle qui est d'ami ou de conseillère ou de femme d'affaires. Je vais choisir un autre rôle pour lui partager ce que j'ai à lui dire parce que je pense que ça peut lui servir et je pense que ça peut être intéressant et soutenant et utile pour elle. Et après, je reviens dans mon rôle de coach. Donc, vous pouvez toujours le faire. Je ne sais pas si, Cyril, vous en avez déjà parlé. Des fois, on se les fait dire, mais on l'oublie. C'est juste de le cadrer. C'est juste de le dire, bien, en ce moment, j'ai envie de te partager quelque chose que je pense qui peut être bon pour toi. Par contre, je vais sortir de mon rôle de coach et je reviens après. Tout peut se faire quand c'est bien fait, je pense. Merci beaucoup. C'est juste formidable. Oui, bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Christian. Merci. Alors, il y a Charles et après, Kékéli. On va essayer de laisser le temps pour ne pas... En fait, Cyril, j'ai repoussé un peu ma rencontre à 1h45 pour me laisser un peu de temps. Je me suis dit, bon, je le sentais comme ça. Donc, j'ai déjà précadré avec ma cliente que je vais être un peu plus tard qu'à l'habitude et ça lui convenait. Donc, on a encore un bon 15 minutes certain, sans problème. Excellent. On a le temps de prendre nos questions. Merci, Véro. Merci beaucoup. Alors, Charles? Oui. Merci. Bonsoir. J'ai suivi ta vidéo avec ma dali et ce qui m'a impressionné, c'était vraiment l'ambiance. L'ambiance était une ambiance très amicale, très conviviale. Et ça m'a amené à poser la question de savoir... J'ai eu l'impression, ça peut être une impression, ça peut être tout, et que vous, vous connaissiez avant. Oui, on se connaît. Il y avait des connaissances avant. Oui. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une attitude particulière qu'il faut avoir lorsque vous êtes en face d'un client que vous connaissez en tant que coach? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre attitude qu'il faut développer lorsque vous êtes devant un client que vous ne connaissez pas? Est-ce que ça doit avoir deux attitudes? Bien, c'est une excellente question et votre impression, elle était bonne. Je connais très bien Magali. J'ai cru que vous alliez... Oui. Alors, c'est là ma question. Est-ce qu'il y a une attitude particulière face aux clients qu'on connaît en tant que coach? C'est-à-dire la possibilité de sortir de son statut de coach pour peut-être poser des questions qui sont vraiment plus strictement dans le... qui vont pas dans le processus scientifique du coach? Oui. Bien, en fait, comme un peu je mentionnais tantôt, oui, Magali, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, j'avais bien cadré avec elle. Premièrement, c'est enregistré qu'il y a des gens qui auraient accès. Et aussi, je l'avais fait avant, bien, tu sais, ça va être une rencontre de coach et non une rencontre d'amis. Donc, mon rôle est différent dans ce temps-là. Et en fait, c'est comme si je mettais... Je vais... c'est comme si je mettais mon manteau de coach, tu sais. Et ça peut être pas vrai, là. Ça peut être juste qu'on fait semblant, mais déjà de se mettre dans la posture... Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez travaillé avec Cyril, mais moi, j'aime bien m'installer dans ma posture de coach. Donc, on dirait que je suis pas assez de la même façon à l'intérieur de moi. C'est pas tout à fait pareil, mais ça me permet d'avoir mis ma posture, tout ce qui est, pour moi, de coach. Je vous dirais que la différence quand on ne connaît pas quelqu'un et quand on connaît quelqu'un, c'est peut-être la familiarité qui va faire la différence. Mais je vous dirais que je reste quand même assez moi-même. Peu importe qui est en avant de moi, je vais rester authentique à qui je suis. Moi, j'aime faire des blagues, j'aime rire, j'aime que ça soit léger, parce que je pense qu'on peut se transformer, évoluer, grandir, et que ça n'a pas besoin de faire mal, nécessairement. On n'a pas besoin de pleurer. Ça peut se faire en douceur, ça peut se faire avec plein de belles énergies. Donc, c'est vraiment comme ça que je vais approcher les gens. Et souvent, ça va faire que les gens vont être en confiance. Parce que je suis douce, je suis dans ma bienveillance, je souris. Et les gens font « Ah, bien OK ». Fait que même si on se connaît peu, je vais être capable d'établir ça. Et je vous dirais, avec le temps que vous allez y arriver, vous êtes aussi à l'établir, est-ce que la première fois que je l'ai fait avec une connue et maintenant, c'est pareil? Bien non. C'est plus facile aujourd'hui parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc, c'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que je suis à l'aise de vous jaser, même si je ne vous connais pas, parce que dans le fond, j'ai juste envie de faire sortir le meilleur de moi-même, vous partager mon énergie. Et ça me permet de vous jaser comme si je vous connaissais, même si en fait, je ne vous connais pas du tout. Fait que c'est juste d'être authentique à qui vous êtes, avec vos belles qualités, avec votre bienveillance, avec votre intention aussi que vous allez mettre dans chaque coaching, votre intention de faire du coaching. Pourquoi vous le faites? Si à chaque fois que vous pensez à votre intention, à votre mission que vous avez en arrière de ça, moi, je suis sûre que vous allez super bien faire ça. Wow! Viro, merci. Merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci beaucoup. Viro, c'est très bien que tu as insisté sur l'authenticité, parce que vraiment, pour être authentique, tu l'es toujours. Parce que même quand je te suis sur Facebook, je te suis dans d'autres affaires que tu fais avec ta fille, c'est Alexia? Oui, oui. Voilà, et tu es toujours la même. Donc, c'est ça, c'est cette cohérence-là qui fait que tu es authentique, tu n'as pas besoin nécessairement de changer pour faire le coach, mais tu es. Exactement. Pour moi, c'est super important. Quand je fais des vidéos, soit sur mes plateformes de réseaux sociaux, peu importe, je vais toujours demander à mes filles, à mon conjoint, aux gens qui me connaissent, est-ce que vous reconnaissez Viro? Parce que c'est très rare que les gens m'appellent Véronique. Est-ce que vous reconnaissez Viro? Et s'ils me disent, ah oui, mom, on dirait que c'est, tu sais, oui, c'est toi, bien oui, c'est Viro. Je fais, oh yes, parfait, c'est super, ça va bien passer, ça va bien sortir. Parce que moi, ce que je veux, c'est que si vous me rencontriez dans la rue demain, je fais, hey, c'est Viro, ben oui, je la connais bien. Et que quand je vais aller vous dire bonjour, ben oui, c'est elle, elle est pareille. Pour moi, ça, c'est super important. Peu importe ce que je fais dans la vie, j'ai été présidente de chambre de commerce, j'ai été vice-présidente du conseil de la culture pour ma région, j'ai fait plein de choses, mais à chaque fois, c'était Viro qui le faisait et non un titre et non un personnage. Merci Viro, merci. Alors ça, c'est un concept qu'on va voir en PNL et en coaching aussi, on parle de congruence, la congruence. C'est vraiment un concept, je vous invite à le noter et peut-être à faire vos recherches personnelles sur la congruence. Donc, elle nous a vraiment parlé de la congruence-là, c'est-à-dire la même personne, elle est alignée. En réalité, donc ça, c'est vraiment un concept extrêmement important chez le coach parce qu'en réalité, on communique ce que nous sommes. Si on est incongruent, incohérent, on va communiquer les cohérences chez notre client. Merci beaucoup Viro, merci. Il y avait Kekeli qui avait une question. On a encore le temps, on a encore le temps. On a encore le temps, ok. On va prendre Kekeli et une autre personne, si vous voulez. Bonsoir Viro, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, j'ai baissé la main parce que j'ai trouvé des réponses dans les questions précédentes. J'ai trouvé la réponse à ma question. Donc, je voulais savoir comment Viro a fait pour travailler le fait de vouloir toujours donner les conseils parce qu'à un moment, lorsqu'on coach, on se recouvre en train de vouloir partager justement son expérience, donner des conseils et tout. Donc, je voulais savoir comment elle a fait pour travailler cette attitude-là parce que j'ai essayé beaucoup de coaching entre-temps et cette attitude-là remonte à chaque fois. Donc, j'ai compris qu'il faut peut-être parler de son expérience, mais recadrer, toujours recadrer, toujours revenir vers le coaché, se centrer sur le coaché et tout. Donc, je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'autre à ajouter. Merci. Bien, oui, merci de ta question. En fait, ce que j'ajouterais, on a l'impression parfois d'être plus utile quand on commence en partageant notre expérience, en donnant notre opinion, en donnant nos conseils, peu importe. Mais au final, ce qui est toujours le plus payant, et je ne parle pas de payant financièrement, mais ce qui va être le plus payant pour votre client, c'est d'avoir posé la bonne question. C'est d'avoir été chercher l'affaire que le client a fait. Wow! Mais je n'avais jamais pensé à ça. Wow! Ou si le client, il fait, « Ah mon Dieu, je ne sais pas quoi répondre à ta question. » Là, vous savez que vous avez posé une super question. Quand les yeux viennent grand, ils font, « Ah mon Dieu, je ne sais pas quoi répondre. » Et là, vous pouvez juste dire, « Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. » Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de ressentir la question. Puis des fois, c'est là que les gens vont tomber dans leur mental. Leur mental, on ne veut pas savoir. On veut être plus dans le feeling, dans l'inconscient. On veut avoir la vraie réponse, pas la réponse de notre mental ou de vouloir trouver la bonne réponse, comme si on était à l'école. On n'est pas à l'école ici. On veut avoir la vraie réponse. On veut être dans l'authenticité. Et plus vous êtes capable d'aller poser ces bonnes questions-là, plus comme coach, vous allez grandir. Et vos clients vont faire, « Mais juste, wow! » C'est vraiment extraordinaire de travailler avec cette personne-là, parce que ça me permet tellement de grandir. Donc, je vous dirais, c'est plus d'aller là-dedans. Et comment on fait pour poser des bonnes questions? C'est d'être à l'écoute. Plus vous êtes à l'écoute, connecté avec votre client, vraiment, vraiment, de créer une bulle avec votre client pour écouter ce qu'il vous dit, ressentir ce qu'il vous dit. Si vous êtes là-dedans, peu importe les connaissances et les outils que vous allez ajouter, juste ça, c'est déjà une grande, grande base pour être un excellent coach. Wow, merci. Alors, on a deux questions encore. Tout à fait, on y va. Oui, à Patrick et après Raïssa. Oui. Comment c'est pas Patrick? De Côte d'Ivoire. Oui. Bonsoir, Joanne. Allô, vous m'entendez? Bonsoir. Ah oui, vraiment, merci. Je suis le montant de mieux. J'ai regardé votre vidéo. C'était vraiment parfait. Votre joie de vivre. C'est ce que vous transmettez surtout aux clients. Et c'est ce qui va m'emmener à poser cette question. Est-ce que, d'abord, vous êtes entrepreneur, vous avez déjà réalisé plusieurs choses avant d'attendre d'avoir maintenant au coaching. Donc, vous avez une certaine expérience d'abord. Donc, ma question, c'est savoir, est-ce que vous êtes d'abord coaché avant d'entamer même le coaching? Parce que, est-ce qu'il faut d'abord se transformer soi-même avant le coaching avant de pouvoir dire qu'on transmet ou on recherche à coacher quelqu'un d'autre? Mais, ma deuxième question, c'est de savoir, est-ce que, je ne sais pas, selon le type de client, est-ce que vos questions sont déjà préparées, préétablies avant d'être, un canibar bien préétabli, bien podé avant d'être posé? OK. Bien, en fait, non. Mes questions ne sont jamais, ne sont jamais écrites à l'avance. Je vais vraiment avec la curiosité et avec ce qui se passe dans le moment présent. C'est vraiment, vraiment ça. Un peu comme je n'ai pas préparé aucune réponse aujourd'hui. Je n'avais rien du tout préparé. Je me suis dit que j'irais avec les questions qui sont là, avec l'énergie du moment. Et pour moi, ça m'est réussi assez bien parce que j'ai assez confiance en moi pour ça. puis c'est votre base. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. La plus belle chose à travailler, c'est votre confiance en vous parce que je ne sais pas exactement comment ça se vit, mais moi, je sais qu'ici au Québec, souvent, on a l'impression que si on a confiance en nous, les gens vont penser qu'on est prétentieux, qu'on se prend pour quelqu'un d'autre et qu'on pense qu'on est mieux que les autres, mais ce n'est pas ça. Avoir confiance en soi, c'est juste avoir confiance en ses moyens. Et si je fais un parallèle, si un docteur me disait « je vais essayer de te soigner, mais je n'ai pas vraiment confiance en moi », je dirais que je changerais de docteur. J'aurais envie de prendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est la même chose pour vous. Vous avez appris des choses, vous savez des choses, vous avez toutes des belles connaissances et vous êtes tous quelqu'un d'unique. servez-vous de ça pour augmenter votre confiance en vous. Et ce que tu me demandais tantôt, oui, je crois qu'il faut faire du développement personnel. Je pense que comme coach, il faut croître. Et il y a un adage ou une citation qui dit que comme coach, on est en général juste un pas en avant de ceux qu'on côtoie. Donc, si les gens vont vers vous, c'est qu'ils ont le goût de faire avec vous, de travailler avec vous, d'être coachés par vous. Et c'est souvent que vous allez trouver des gens qui vont vous ressembler, mais qui sont un petit peu en arrière de vous. Donc, si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez performer, si vous voulez servir encore plus de gens, oui, je crois que vous devez continuer à vous former, mais ça peut être lire des livres, ça peut être faire de la méditation, de faire du yoga, de faire peu importe quoi, quelque chose qui vous nourrit en fait. Donc là, ça peut être vraiment ce qui vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup le yoga, la méditation, parce que moi, avant, je faisais des sports beaucoup plus extrêmes et à un moment donné, je trouvais que ça ne me nourrissait plus. Je me suis allée vers autre chose. Ça m'a permis de m'équilibrer dans mon énergie très colorée. Avec le yoga, ça me calme un peu. Tout le monde est content. Donc, c'est vraiment vers ça que je vous dirais d'aller, oui, continuer de vous ressourcer, continuer de vous nourrir, continuer de lire, d'écouter des podcasts, d'écouter des petites vidéos, de toujours continuer de vouloir apprendre en fait. Parce qu'à chaque jour qu'on apprend, on devient plus grand. Puis il paraît que si on apprend quelque chose, on ne va pas mourir aujourd'hui. Donc, moi, je ne prends pas de chance. J'apprends quelque chose tous les jours. Super, merci, Véro. Il y a Raïssa de Dakar, au Sénégal. Oui. Il y a une question pour toi. Ton micro, Raïssa. Excusez-moi. Bonjour, Véro. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. et nous sommes très ravis aussi de vous avoir parmi nous. Alors, moi, je vais d'abord commencer par vous dire merci pour la vidéo qu'on a suivie, qui est très édifiante. Et ma première question est la suivante. Vous avez donné tout à l'heure un exemple sur Franck et autres qui font du spectacle. Alors, je voudrais savoir, quelqu'un qui a l'habitude de suivre, de les suivre, est-ce que cette personne sera facile à coacher si un jour on tombait sur quelqu'un comme eux? Et quels sont les moyens qu'il faut déployer pour arriver à faire avancer, à faire changer d'avis cette dernière qui pense que voilà, j'ai suivi telle personne et ce qu'elle m'a dit me suffit pour pouvoir avancer. Alors, pour le fait, on se rend compte que elle est toujours là, elle n'avance pas, ses projets sont là, elle n'arrive pas à atteindre son objectif. Et ma deuxième question est la suivante. Avec l'expérience de vie que nous avons, nous avons, je crois, chacun a donné des conseils et à voir que la personne qui a bénéficié de ces conseils-là a pu obtenir quelque chose de positif, a pu changer de statut. Est-ce qu'en ce moment, on peut parler de coaching ou quel est le terme adéquat pour qualifier cette situation? Merci beaucoup. Merci pour votre question et votre accueil, ça fait plaisir. En fait, je veux juste m'assurer de ne pas avoir été, de ne pas vous faire percevoir de façon négative le fait de Franck Nicolas ou d'Anthony Robbins qui font du spectacle. C'est parfait et on en a besoin des fois de quelqu'un qui nous brasse et qui nous amène dans cette énergie-là. Mais c'est juste que ça, ce n'est pas du coaching. C'est juste ça la leçon, en tout cas, selon moi, selon moi, et vous avez le droit de faire votre propre expérience et d'avoir votre propre pensée par rapport à ça. Oui, je crois que les gens qui vont écouter des Anthony Robbins et des Franck Nicolas de ce monde, je crois que c'est des gens propices à être bien coachés parce qu'ils ont déjà une ouverture vers changer, vers évoluer, vers grandir. par contre, on ne peut pas forcer quelqu'un vers le coaching, même si nous, on pense que c'est une bonne idée. Moi, je ne peux pas dire à mon amie Cyril, là, là, tu aurais besoin de coaching aujourd'hui. Ça ne se fait pas. On ne peut pas dire ça à quelqu'un. Et quand on devient coach, on a l'impression que beaucoup de gens auraient, ça sera utile pour eux de faire du coaching, mais ça va venir à eux quand ce sera le bon moment, quand ce sera le bon temps. Comme si on essayait de cueillir un fruit qui n'est pas mûr, il ne sera pas bon, il ne sera pas bon. Ça ne servira à rien. C'est la même chose. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à écouter ou à faire un coaching avec nous parce que s'il n'est pas prêt, il ne va juste pas écouter ou il va écouter, mais il ne va pas mettre en exécution après. Donc, ça ne sera pas utile. Ça, c'est vraiment, vraiment important d'être à l'écoute de cette personne-là et non de vouloir forcer la main. Et pour la question, je vais vous réitérer, mais quand on est dans une posture de coach, on est là pour faire ressortir des croyances, faire ressortir des choses qui bloquent, faire... En fait, on est là pour mettre de la lumière sur des zones d'ombre. C'est ça qu'on fait en coaching. À partir du moment où on fait du conseil, en fait, c'est un peu ce que je fais avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas là tant que comme coach, je suis là plus pour vous partager mon expérience et vous donner des conseils que vous allez prendre ou pas, ça vous appartient. Vous allez peut-être dire, ça, ce petit bout-là, Véro, ça ne veut pas de bon ça. Ça, moi, je n'achète pas ça. C'est parfait parce que ça ne va pas pour vous, ce n'est pas dans votre univers et c'est parfait ici. et là, c'est un rôle de conseiller. Donc, parfois, le coach va jouer un petit peu un rôle de mentor, va jouer un petit peu le rôle de conseiller, mais si vous sortez de votre rôle de coach pendant une session de coaching, dites-le. C'est super important et si vous le faites, vous allez pouvoir vous amuser et jouer là-dedans et ça ne va pas causer de problème et la personne va bien comprendre la différence entre un conseil et un coaching. D'accord. Merci beaucoup, Véronique. Et je voudrais aussi savoir, excusez-moi un tout petit peu, je prends de votre temps. Est-ce que pendant une séance de coaching, on peut sortir un peu du cadre spécifique du coaching et essayer de détendre un peu l'atmosphère si on sent que l'atmosphère, enfin, il commence à devenir un peu lourd des deux côtés. C'est-à-dire, voilà, faire rire un peu le coach et voilà. Oui, si, je ne sais pas, il y a un moment de tristesse, il y a un moment de colère, peu importe, il y a un moment qui est là et que là, on ne peut pas poursuivre dans notre coaching parce qu'il y a un moment à vivre, bien sûr, et vous pouvez quand même rester dans votre posture de coach et accompagner la personne à vivre ce moment-là. c'est vraiment ça que vous allez faire. Vous allez être empathique avec la personne, vous allez être en bienveillance, vous allez être en douceur, mais vous restez dans votre rôle de coach, pas nécessairement pour faire avancer vers la session comme telle, mais pour s'assurer que ça, c'est bien réglé, c'est bien vécu pour qu'on puisse avancer un peu plus tard. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait plaisir. Wow. Wow, Véronique, wow. Merci. Je t'assurerai, je m'abreuve là. Est-ce qu'on va prendre une dernière question pour que Véro ne manque pas sur la session de coaching qui commence dans quelques instants? Oui, Adaraëlle. Il y a Giseline qui a lévé, Giseline a lévé la main, excuse-moi. Giseline, allez-y. Oui, bonsoir Véronique, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, en regardant la vidéo de ce matin, j'ai eu l'impression qu'on a fait que la dame qui était côtier était un peu, je ne sais pas, est-ce qu'elle était réservée? Est-ce qu'elle ne se retrouvait pas? Notamment, quand vous avez voulu savoir si elle avait déjà vécu des moments où elle a eu totalement confiance en elle-même. Oui. Moi, j'ai eu l'impression que si vous ne la connaissiez pas, nos coachings allaient connaître certainement un peu de difficultés à ce niveau pour bien avancer parce qu'elle ne vous donnait pas vraiment de possibilités pour continuer dans ce sens-là. Et quand vous avez débloqué à partir du fait que vous la connaissiez, j'ai dit, waouh! Et si elle ne l'avait pas connue, comment elle allait posséder? Si, je n'avais pas connu Magali, c'est une super observation. En fait, je crois qu'on était un peu pressés par le temps parce qu'on ne voulait pas que ça dure trop longtemps le fait que ce soit enregistré. Je pense aussi que le fait que ce soit enregistré, ça met une certaine pression sur la coachée. Et moi, je l'ai trouvé très généreuse d'accepter de faire un coaching comme celui-là et de savoir que plein de gens vont l'écouter. Si je n'avais pas connu Magali et avoir été capable d'y filer une réponse, j'aurais continué à poser des questions. C'est ce que j'aurais fait. J'aurais vraiment posé plein de questions. En fait, pas nécessairement plein, mais j'aurais été approfondir mes questions. J'aurais peut-être même changé de stratégie. Si on voit qu'une stratégie ne fonctionne pas avec une question parce que moi, ce que je voulais, c'était lui faire ressentir, mais j'aurais pu aller vers autre chose en posant les bonnes questions et j'aurais eu quand même peut-être un peu de fil à retordre, mais ça aurait peut-être donné quelque chose d'encore plus grand. Ça, on ne le sait pas. Mais ça aurait pu être ça. Là, ça a été facile parce que là, moi, je la connaissais, j'ai donné un peu la réponse, mais si j'avais posé des plus grandes questions, peut-être qu'on aurait trouvé un moment encore plus puissant, plus grand et finalement, le cadeau aussi aurait été plus grand. À suivre. Oui, c'est ça. Si vous permettez, justement, je voulais savoir de toute votre expérience, le coaching qui vous a pris le plus de temps, il a mis combien de temps à votre prêt? Normalement, mes séances de coaching, moi, mon temps préféré, c'est 1h30. Pour moi, dans 1h30, c'est juste assez long. pour couvrir ce qu'on a à couvrir, ça veut dire qu'en fait, pour moi, c'est le juste temps, mais ça, c'est ma réponse à moi. C'est peut-être à le faire que vous allez découvrir quel est le juste temps pour vous et je vous dirais peut-être pourquoi c'est le juste temps pour moi parce que c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai été coachée pendant un an, j'avais trois séances par mois qui étaient de 1h30, donc je trouvais que c'était juste parfait de moi refaire la même chose avec mes clients et pour moi, dans 1h30, j'ai l'impression d'avoir du temps pour poser des questions de comment ça va, comment ça se passe cette semaine, d'aller chercher une espèce de contact avec la personne pour ensuite entrer dans le coaching et avoir du temps après pour finir et dire comment tu te sens maintenant, avec quoi tu repars, comment, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant cette séance-là et là, ça nous permet de boucler en fait la session de coaching. Pas nécessairement parce que des clients, je vais les revoir appelés, mais au moins, ça permet de boucler ce temps-là. Super. Merci beaucoup, Véro. Merci à vous. Infiniment pour, oui, pour ta générosité, ton énergie que tu nous as contaminée. Alors, les collègues ont vu une autre couleur et je dirais autant de côtes, autant de couleurs de côtes. OK? Chaque côte a sa personnalité, sa couleur et son énergie. La tienne, elle est wow et on te remercie beaucoup. Bien, ça me fait plaisir et si jamais, écoute, là, je lance, j'ai eu tellement de plaisir. Si jamais vous auriez le goût de me revoir à un moment donné, vous auriez le goût de me poser d'autres questions que serait le goût, ça ne va pas me faire plaisir. Merci, Véro. Merci pour ta générosité. Déjà, tu as accepté d'être coach, superviseur, mentor, mentor de coach. Donc, tu auras au moins cinq parmi eux qui seront de ta grille, de ton équipe. Donc, ils vont travailler avec toi et seront avec toi. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de fait. Merci beaucoup, Véro, et on se reparle plus tard. Oui, je vous souhaite bonne continuité à tous et au plaisir de vous revoir.